Déclare que par sa puissance tu es guéri, toutes ces infirmités sont parties de ton corps, déclare ce matin, c'est notre droit, la santé divine c'est notre droit, la protection c'est notre droit, la délivrance c'est notre droit, la puissance c'est notre droit, la victoire c'est notre droit, au nom de Jésus. Nous te disons merci ce matin Seigneur, merci pour la force, merci pour les mouvements, merci pour l'être, merci de nous tenir debout dans ta présence, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait ce matin, car ta bonté se renouvelle ce matin, chaque matin Seigneur tu renouvelles Seigneur ta force en nous Seigneur, ton esprit en nous Seigneur merci, nous te disons grand merci parce que tu es bon, parce que tu es bon, Seigneur ta bonté dira toujours, de génération en génération, d'âge en âge, Seigneur tu es bon, tu veux nous faire du bien, Seigneur cette semaine ça a été une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de victoire, une semaine où Seigneur tu as placé ton oeil pour nous parler de ta part, je te dis merci, nous te disons merci pour les bienfaits Seigneur, Seigneur des choses spirituelles et qui ont porté le corps humain et que Seigneur nous les palpons, nous les vivons, nous voulons te dire merci, nous te disons grandement merci de tout notre cœur, reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude, reçois Père, reçois Papa, en se tenant debout Seigneur, le diable est vaincu, le diable est sous nos pieds, le diable est un menteur, pauvre diable, il y a de cela 2000 ans, il a été vaincu à la croix de Golgotha et nous avons la victoire en ton nom Jésus, parce qu'en mourant la croix, Seigneur l'œuvre rédemptrice a été notre partage et Seigneur ce que tu as accompli à la croix, c'est pour nous, merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci pour la victoire, et merci pour la victoire, encore ce matin nous déclarons merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci pour la victoire, Yahweh merci, Yahweh reçois nos remerciements encore, louons je gloire à toi, merci Seigneur, quelqu'un peut dire merci en ce lieu, quelqu'un peut reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie, vous savez bien aimer, le diable c'est un menteur, le diable c'est vraiment un véritable menteur, il a déjà été vaincu, et nous nous sommes de plus que vainqueurs, alléluia, alléluia, nous bénissons notre Seigneur, nous lui rendons toute la gloire, toute la reconnaissance, alléluia, quel est si bon, merveilleux Dieu que nous servons, alléluia, merci Jésus, vous pouvez vous dire à la personne à côté de vous, bienvenue dans ce sanctuaire, bienvenue en ce dernier dimanche du mois, alléluia, dis-lui son excellence, comment allez-vous, ah j'espère que c'est grâce sur grâce, comment vous allez, grâce sur grâce, comment vous allez, grâce sur grâce, Amen, alléluia, alléluia, je n'entends pas ici là, est-ce que ça va bien, glorifions le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est tellement bon, ah il est bon, ah je sais pourquoi je dis cela, il est bon, je sais pourquoi je suis en train de dire, il est bon, je l'ai dit à ta place qu'il est bon, je vais le dire encore à ta place qu'il est bon, l'ennemi a voulu faire des choses mais tu es plus que vainqueur, tu es là, tout ce qu'il a voulu faire c'est nul et sans effet, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, nous avons eu une semaine formidable, une très belle semaine, une semaine où nous avons vu vraiment la main de Dieu, nous avons eu le jour 1, j'ai le droit 2, deuxième jour, délivrance 3 jours, troisième jour, des puissances, non, des guérisons, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas suivi, et 4 jours, quatrième jour, ok, cinquième jour, nous déclarons, nous déclarons, et ce matin encore, et ce matin encore, demain, février, mars, avril, jusqu'au mois de décembre, nous aurons toujours, la victoire, amen, bon, moi je suis vraiment contente de vous voir, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus, et de la part de notre papa, notre surétendant, dont je l'appelle le général, il vous salue, là il me dit, ouf, j'ai fini, je pensais que ça n'allait pas terminer, mais il a fini, il va être à la maison cette semaine, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pour tout ce que le Seigneur a fait, une très bonne main d'acclamation, vraiment parce que, Dieu a été au rendez-vous, et merci pour vos prières, merci, merci pour vos prières, donc vous avez ces salutations, donc voilà, mais nous ne sommes pas seuls ici, il y a le Saint-Esprit d'abord, et il y a un papa aussi formidable, qui est à la maison, il n'est plus à présenter, mais vous avez vu les œuvres, ce n'est pas seulement des paroles à l'air, mais vous avez vous-même vu, vécu, de grandes choses, les dépôts, que Dieu a mis en lui, Amen, alors sans plus tarder, on va lui laisser la place, c'est son dernier dimanche, sans ce dernier dimanche, il a travaillé très fort, et j'aimerais que nous puissions l'honorer, comme il se doit, le pasteur Titi, moi, on acclame très fort le Seigneur, merci pasteur. Amen, 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 qui est dans la joie, qui expecte de recevoir quelque chose de la part de Dieu, est-ce qu'il y a des enfants nés de Dieu dans cette salle? Si nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde, et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi, est-ce qu'il y a des enfants qui ont la foi dans cette salle? Amen, Vous savez, la foi de foi, j'essaie de définir de ma manière, c'est l'argent dans le marché de Dieu, si tu as l'argent, tu peux tout acheter, et quand tu as la foi dans le marché de Dieu, tu peux tout avoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen, prends la foi, mets dans ta poche, mets dans ton cœur, mets partout, parce que tu vas acheter quelque chose, c'est dont tu as besoin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci beaucoup, et pas de place. Amen, je dis Amen, nous bénissons le Seigneur, j'ai soif de voir encore votre pasteur, avant de retourner, Amen, parce que moi aussi je vais demander la prière, Amen, vous savez, à chaque fois quand tu es en contact avec l'homme de Dieu, il faut profiter, Amen, c'est très capital, et j'ai béni le Seigneur pour le pasteur Souzy, une femme forte, fesse des grâces, Amen, un miracle vivant, nous bénissons le Seigneur, en fait, aujourd'hui, nous voulons conclure la semaine, comme je suis très content, comment vous avez retenu tous les thèmes que nous avons partagé cette semaine, l'année de nouvelles choses, nous avons besoin de la puissance, l'année de nouvelles choses, nous avons besoin de la délivrance, l'année de nouvelles choses, nous avons besoin de la guérison, l'année de nouvelles choses, nous avons besoin de la protection de Dieu, Nous avons besoin de la victoire et nous avons besoin de la prospérité. Oh, hier c'était formidable. Qui était là hier? Amen. Et aujourd'hui, je n'ai pas annoncé cela, mais j'ai droit, tu as droit à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a droit à la vie dans cette salle? Dis à ton frère, j'ai droit à la vie. Ici, je ne parle pas seulement de la vie physique, mais la vie dans tous les domaines. Tu peux être en vie physiquement, mais bien des domaines sont morts en toi. Nous voulons que tous les domaines puissent avoir la vie. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous allons partager des passages que nous connaissons très bien, parce que nous allons conclure, nous allons prendre même le jour où nous avions déjà expliqué, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois, pour rentrer dans le deuxième mois. Et moi, je crois, c'est comme on vient de chanter un transfert terminable dans le monde spirituel, pour nous amener, bien aimer, dans la gloire de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Père, nous voulons encore te dire merci. Merci, parce que tu es fidèle au rendez-vous. Nous avions quitté nos maisons, pas pour venir voir une personne, mais pour te rencontrer, Seigneur. Père, tu as dit dans ta parole, j'aime le séjour de ta maison, car c'est là où habite ta gloire. Père, nous croyons que ta gloire est en ce lieu. Et cette gloire va affecter tout un chacun de nous, afin que les domaines qui sont morts retrouvent la vie dans le nom de Jésus. Père, que l'impossible devienne possible. Et nous croyons au Éternel, tu as dit rien ne tourna de ta part. Tu ne t'entendais rien et tu n'as jamais été surpris, parce que tu contrôles toutes les choses. Tu connais toutes les choses, tu sais toutes les choses, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, que je diminue et que toi seul, tu sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus, accomplis le besoin de tout un chacun de nous. Tu as dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Et nous croyons, Seigneur, tu l'as fait, tu le feras encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous parlons, j'ai droit à la vie, droit à la vie. Nous sommes dans Deux Rois. Un passage que nous connaissons très bien, nous allons répéter cela. Deux Rois. Chapitre 13. Nous lisons le verset 20 et 21. On peut s'éliminer au verset 21. Merci Seigneur. Dis avec moi merci Seigneur. Allons-nous enlever pour honorer l'auteur de la parole de Dieu, s'il vous plaît. On lit à haute voix, avec conviction. La Bible nous dit quoi? Une, deux. Élisée mourit et on l'enterra. L'année suivante. Attendez. Élisée mourit et on l'enterra. Après une année. Vous savez, quand vous lisez comme ça, des fois tu vas oublier ces détails. Après une année. L'année suivante, donc c'est là qu'il y a une année passée. Nous lisons. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on a enterré un homme, voici on a perçu une des troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher le zoo d'Élysée et il est pris vie et s'éleva sur ses pieds. Ha! Béni soit le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, on peut répondre à notre nom. J'ai droit à la vie. Amen. J'ai droit à la vie. J'ai droit à la vie. C'est un texte merveilleux. Un texte formidable. Avec deux versets puissants. Amen. Plein de révélations. Plein de puissances. Mais vous savez, le message d'aujourd'hui, c'est pour assurer quelqu'un que nous servons un Dieu qui est fidèle. Je dis fidèle à ses promesses. Nous servons un Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Vous savez, toute la semaine que nous avions passé ici, ce n'est pas en vain. Dieu a noté, Dieu a écrit cela et Dieu veille sur cela. Nous ne servons pas un homme, mais nous servons un Dieu. J'aime ce Dieu. Il se glorifie lui-même. Dieu n'a pas attendu quelqu'un acclamé pour lui. Il est sûr de lui-même. Quand il a créé, il dit tout ce que je fais est bon. Il n'a pas attendu quelqu'un lui dire que c'est bon. Lui-même dit ce que je fais est bon. Des fois, il faut arriver à un niveau où toi-même, tu t'apprécies. Et je parle à quelqu'un. N'attends pas quelqu'un bien, mais toi-même, tu t'acceptes d'abord. Tu t'apprécies. Tu crois en ce que tu fais. Quand Dieu a vu que les choses n'étaient pas bonnes, il dit que cette fois-ci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui-même. Quand il était bon, il dit que tout est bon. Mais quand il a vu que quelque chose ne marchait pas, il dit que non, cette fois-ci, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est comme ça dans la vie. Quand il réalise quelque chose qui n'est pas bon, tu te lèves et tu dis que non, ça, ce n'est pas bon. Ça doit changer. Est-ce que vous comprenez? Oh, nous bénissons le nom de l'éternel. Dieu, des fois, il se vante lui-même. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Je suis le seul Dieu. Vrai Dieu. Le créateur de ceci de la terre. Nous avons un Dieu plein d'assurance. Un Dieu sûr de lui-même. Un Dieu qui ne t'attendait pas. Amen. Oh, béni soit le nom de l'éternel. Laisse-moi dire à quelqu'un, peut-être dans ta situation, tu ne sais pas, tu es fatigué, tu ne sais plus quoi faire, mais laisse-moi dire à quelqu'un, tant que tu es vivant, tant que Dieu t'accorde le souffle de vie, il a dit à Josué, Josué, Nin ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que Dieu renouvelle le souffle, tant que Dieu te donne, du fait même que tu sois dans cette salle, c'est que Dieu a renouvelé de chaud dans ta vie. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur terre. Et ses renouvellés chaque matin. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Parce que ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés en toi. Il a renouvelé ses compassions dans ta vie. Vous savez ce que j'aime? Jérémie, avant même de dire ce verset, il dit, j'ai repassé ma vie. En d'autres termes, il a regardé ce que Dieu a fait dans sa vie. Et cela passait devant lui. Et finalement, il a conclu, non, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. En d'autres termes, si ce n'est pas Dieu, je n'allais pas être là. Regarde, Bélimé, ce que Dieu a fait l'année passée pour toi, le problème que nous avions rencontré. Mais ce Dieu nous a gardés, malgré le haut et le bas, est-ce qu'il ne mérite pas de nous dire merci Seigneur? Oh, tu as bien fait d'acclamer. Alléluia. Le texte que nous voulons lire, c'est un texte qui a fait que beaucoup de gens commencent à critiquer Dieu, à critiquer même l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ont trouvé Dieu un menteur. Et dans ta situation, il y a des choses que tu traverses, les gens disent que tu as échoué. Les gens disent que ton Dieu n'a pas agi. Parce que tu as tellement parlé de ton Dieu, mais la réalité n'a pas des rapports avec ce que Dieu t'a dit. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Mais ici, malgré que Dieu a dit la vérité, mais les choses n'ont pas changé. Voilà pourquoi les gens ont douté de la vérité de Dieu. Ici, on nous parle d'Élisée. Vous savez qu'Élisée, quand il a commencé son ministère dans Deux Rois, nous n'allons pas lire, vous connaissez ça, Deux Rois de Neuf, quand il suivait le prophète, Élie, il voulait à tout prix être avec son maître. Et nous connaissons comment Dieu a enlevé Élie. Et il a eu la grâce de voir son maître être enlevé. Et son maître lui a demandé, parce que tu m'as suivi, parce que tu as forcé de voir ce que tu veux, tu as vu, demandez-moi. Il a demandé une double portion de l'esprit qu'a vu Élie. et Élie a dit, ce que tu me demandes est difficile, mais si tu me vois être enlevé, cela t'essaiera accordé. Et Dieu lui a fait grâce, il a vu comment Élie est monté, et Dieu lui a béni, Dieu lui a donné cette double portion de l'esprit. Et c'est comme ça qu'il a commencé à agir. C'est comme ça que la puissance d'Élie agissait en lui. C'est comme ça qu'il opérait de miracles. Mais il y a eu un moment bien-aimé de sa vie. Cet homme était malade. Et comme vous le savez, il venait d'opérer 15 miracles dans son ministère, dans sa vie. Et pendant que le maître, qu'il a demandé la double portion, avait opéré 16 miracles. 16 miracles, il y est monté. Et lui a accompli 15 miracles, il est tombé malade. Et malheureusement, il est mort. Il est mort avec 15 miracles. Les gens ont commencé à dire, mais tu avais demandé la double portion. Il fallait avoir 16 miracles. Donc, il n'a pas accompli. Le Dieu qui t'a béni n'a pas réalisé ce que tu as demandé. C'est comme ça que cet homme ne pouvait plus discuter parce que quand tu meurs, tu ne peux plus parler. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, l'homme qui a prophétisé pour toi, l'homme qui a dit des choses pour toi peut mourir, mais la parole ne meurt pas. J'ai dit la parole ne meurt pas. C'est comme ça que cet homme est mort. Mais la Bible à moi me dit, après une année, cet homme est mort avec toute l'onction parce qu'il n'avait pas un serviteur fidèle pour léguer l'onction. Lui a réussi parce qu'il était fidèle auprès d'Elie. Mais lui avait un serviteur gayazi. Gayazi, un infidèle. Gayazi, quelqu'un qui, bien aimé, faisait des choses contraires à son maître. Et prêve à la place de recevoir l'onction, lui a réussi la lèpre. Il est mort avec la lèpre. Il était tellement gourmand. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est vrai que nous avons des hommes de Dieu puissants. On a un homme de Dieu charismatique. Mais si nous sommes sous le pied de cet homme, nous allons bénéficier des grâces. Jésus qui va bénéficier des grâces. Élisée a bénéficié, bien aimé, parce qu'elle était soumise fidèle. Si nous sommes fidèles, même dans des petits choses, Dieu nous donnera des grandes choses. Mais malheureusement pour Gayazi, à la place de recevoir l'héritage, à la place de demander même la triple portion, mais lui est allé chercher l'argent. Et par les mensonges, il est allé mentir au nom de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est innocent. Bien aimé, faites attention. Quand tu sors, tu parles au nom de l'homme de Dieu et il ne connaît pas ce que toi tu déclare, ce que tu dis. La lèpre est là. Il ne faut jamais blaguer au nom de Dieu. J'ai toujours répété, ce sont des dons de Dieu. Mais alors, dans cette situation, comme je disais, Élisée est mort. Mais comme Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit, ce Dieu dit, il va exécuter cela. Sa main va exécuter cela. Peu importe le succinct, peu importe le temps que ça va prendre, mais, Alléluia! Les gens ont critiqué, les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. C'est ce que les gens disent dans ta vie. Parce que tu as eu la promesse de Dieu. Dieu a déclaré une parole. Tu as cru à une parole. Tu t'as approprié à cette parole. Mais quand tu regardes la réalité, elle ne correspond pas à la vérité de Dieu. Et des fois, tu peux être découragé. Des fois, tu peux être sujet de critique de gens. Mais qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens rencontrent? Mais nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il y a une chose. Il y a un temps pour toutes les choses. Je dis, il y a un temps pour toutes les choses. Nous servons un Dieu qui sait faire les choses selon son plan merveilleux. La Bible nous dit dans Abba Kouk, chapitre 2, verset 3, que la promesse a des pieds. Je dis, la promesse a des pieds. Dis à ton frère, la promesse marche vers son accomplissement. La Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, le temps de Dieu. Tu peux tout dire, Dieu a fixé le temps. Mais ce qui est important, elle marche vers son terme. Donc, la promesse a des pieds. Est-ce qu'elle dit avec moi? Oh, dis à ton frère, je suis dans la joie. Ma promesse, viens me rencontrer. Elle est en train de marcher vers moi. Vous savez, ça c'est le lieu où Dieu dit, il va te bénir. Et la promesse est ici. La promesse commence à marcher. Mais les gens qui ne voient pas, ils commencent à te critiquer. Ils disent n'importe quoi. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des fermiers dans cette salle? Est-ce que vous avez déjà vu quand on plante un grain? Quand le grain commence à pousser, le grain, avant de sortir, déchirer la terre, le grain commence déjà le travail. Quand tu vas voir le grain déchirer la terre, ce n'est pas là où ça a commencé. Mais il y a déjà un travail que les yeux ne voyaient pas. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Je vois dans cette salle, il y a une promesse qui monte. J'ai dit qu'il y a une promesse qui monte. Les gens peuvent dire, mais je vais dire à une personne que d'ici là, vous allez voir, les gens seront étonnés. Oh, ça vient d'où? Ça, c'est ta portion. Je dis que c'est ta portion. Je dis que c'est ta portion. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des langages. Quand je lisais Ézéchiel 12, et si on peut nous projeter Ézéchiel 12 à partir du verset 21, je me suis dit, Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Nous sommes tellement pressés. Ce n'est pas de ta faute. Amen. Nous sommes tellement pressés. Quand nous demandons à Dieu, nous voulons à tout prix voir. Mais des fois, Dieu tarde parce qu'il est en train de te façonner. Parce qu'on savait, il y a des fois quand on te donne un parent qui aime son enfant, mais il peut détourner l'enfant. Quand l'enfant te demande de l'argent, tu lui donnes. Si l'enfant n'est pas mis, tu détournes la vie de l'enfant. Il faut aider d'abord l'enfant à comprendre l'importance, comment gérer cet argent. Et c'est comme ça que Dieu, quand nous lui demandons, des fois, Dieu prend du temps, c'est pour te façonner. Si à peu près du mariage, tu n'as pas envie de changer de caractère. Dieu dit que non, 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 je peux te bénir, mais ça sera seulement un mois, tu vas te divorcer. Laisse-moi travailler ton caractère. Laisse-moi changer ta façon de voir les choses. Si il y a besoin, bien-aimé, d'un ministère, qu'on te lève, j'ai compris pour toi, Dieu regarde, si j'ai permis, compris pour toi, c'est fini. Vous savez, nous avons un Dieu bon, mais quand Dieu dit que ton temps arrive, je dis quand Dieu dit que ton temps arrive, personne ne peut empêcher Dieu. La Bible nous dit dans Ézéchiel, lisons rapidement, la parole, lisons ensemble avec moi, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, ça c'est Dieu qui parle, Fils de l'homme, qu'est-ce que signifient ces discours moqueux que vous tenez dans le pays d'Israël ? Écoute ces discours, les jours se prolongent, et toutes les visions restent sans effet, et arrêtons-nous là-bas. Ça, c'est toi. Quand tu regardes ta condition, tu regardes les promesses de Dieu, tu dis, ah Seigneur, les jours se prolongent, en d'autres termes, j'ai vieilli. Les années augmentent, Seigneur, mais les promesses sont sans effet. Quel discours ? Dieu appelle quel discours moqueux ? C'est comme si tu n'as plus confiance de ton Dieu. Dieu lui-même est sire de lui-même, mais nous, nous ne sommes pas sûrs. Il dit, le jour, ça c'est le discours, le jour se prolongue, et toutes les visions restent sans effet. Tout ce que tu m'as promis, tout ce que je vis, Seigneur, tout ce que tu m'as révélé, Seigneur, je ne vois pas, c'est sans effet. Tu m'as promis que j'aurai des enfants, sans effet. Tu m'as promis que j'aurai un grand ministère, sans effet. Tu m'as promis que j'aurai un bon travail, sans... Tu m'as promis que je serai guéri. Mais je ne vois rien, Seigneur. Écoute la suite. Ce que j'aime avec Dieu, il écoute, même le murmure. Dieu n'écoute pas seulement les prières, mais il écoute même le murmure. Quand Dieu a dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, c'était par le murmure. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, je ferai ce que mes oreilles ont entendu, c'était le murmure. Faites attention de murmurer. Faites attention. Toi, tu crois que Dieu écoute seulement la prière, même le murmure. Et si le murmure soit tellement négatif, Dieu va accomplir cela. Il a dit aux enfants d'Israël, Moïse, dis-le, j'ai entendu ce qu'il murmurait, ce qu'il disait, c'est venu dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, nous voulons mourir ici. Il fallait nous laisser en Égypte. Mais tu nous emmenais ici, regarde là, ils commencent à regretter même les concombres. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Mais les problèmes, les concombres. Et Dieu dit, beaucoup sont morts à cause de murmures. Oh, béni soit les dons. Ici, Dieu a écouté. Il dit, c'est pourquoi, dis-leur ce que j'aime avec Dieu. Il ne laisse pas ses enfants dans le flou. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser ces discours. Je suis venu annoncer à une personne que le discours que tu as aujourd'hui, je vais te dire, que Dieu m'a dit de te dire, il va cesser de m'aimer ces discours dans ta bouche, dans ta maison, dans ta vie. Il faut que cela change. Et je ferai cesser ces discours moqueux. On ne le tiendra plus en Israël. On ne le tiendra plus en Christ en action. Dis-leur au contraire. Voilà ce que j'aime. Il a toujours une solution, bénévi. Dis-leur au contraire. Et disait que les visions se loignent. Écoute ce que Dieu dit. Dis-leur au contraire, que toutes les visions s'accompliront. Ça ne s'éloigne pas, mais s'accompliront. Je vous parle de Dieu créateur. Lui-même, il vous dit qu'il est sire de lui-même. Continuons le verset qui suit. Il dit, car il n'y aura plus de visions vaines. Ah, je vais lier toutes tes visions vaines dans ta vie. Je vais lier toutes tes promesses vaines dans ta vie. Il n'y aura plus de visions vaines, de promesses vaines. Ni oracle ton père. Dieu va même refuser qu'il y ait un faux prophète pour dire des mauvaises choses dans ta vie. Sur toi, sur ta maison. Pour te donner bien-aimé des mots de tête. Parce que si c'est un faux prophète, tu vas souffrir. Parce que ça ne va pas s'accomplir. Et tu crois que Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit. Jésus a dit, mon père agit, et moi aussi j'agis. Il dit, ni oracle ton père au milieu d'Israël. Rapidement. Il dit, car moi, éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. À moins que ça ne soit pas Dieu. Mais si c'est Dieu, ce qu'il dit, il va accomplir cela. Écoute, il ne sera plus différé. Il ne sera plus différé. Oui, de vos joues. La famille des rebelles, je prononcerai une parole et je la complirai. Dit l'éternel. Vous pouvez continuer à la maison, on n'a pas le temps pour continuer. Mais je voulais juste faire voir le Dieu que nous servons. Dieu n'est pas content quand il y a des négativités dans notre bouche. Même si visiblement, ça paraît impossible. Mais laisse-moi dire, l'impossibilité, c'est la nourriture de Dieu. Je dis que Dieu mange l'impossibilité. Il y a une personne qui est spécialiste de manger ce qui est impossible, c'est Dieu. Si tu as une nourriture impossible, amène à Dieu. Bien-aimé, il est tellement bien-aimé, angry pour manger quand il y a un cas impossible. Oh, béni soit le nom de l'éternel. Je dis béni soit le nom de l'éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous parlons, j'ai droit à la vie aujourd'hui. Mais ce passage est pire qui poussait loin de réfléchir. Mon texte que nous avions lu, on nous parle d'un homme. Élisée. Morte, quinze miracles. Or Dieu a parlé. Mais les gens ont oublié que Dieu a parlé. Élisée est morte après une année. parce qu'en principe, la double portion, comme Élisée a opéré seize miracles dans son ministère, la double portion doit être aussi le double. Plutôt que je dis, a opéré huit miracles, j'allais dire. Élisée a opéré huit miracles dans sa vie. La double portion de huit, c'est seize. Permettez-moi, j'avais dit au départ seize. C'était huit miracles. La double. Mais maintenant, l'homme de Dieu a dépassé même ce que son maître a fait, mais il s'est arrêté à quinze. Et il est mort. Par rapport à notre texte, Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'a promis. J'ai dit, Dieu n'oublie jamais ce qu'il a préparé pour toi. Et c'est comme ça que les gens ont oublié. La Bible nous dit, il y a eu un événement. Dieu peut créer un événement, une circonstance pour accomplir sa parole. Dieu peut créer une occasion, une opportunité pour que sa parole s'accomplisse. Il appelle les choses qui n'existent et pas leur existence. C'est comme ça qu'il est bien aimé. la Bible nous dit, il y a eu une guerre. Des troupes de Moabites, ils sont venus pour attaquer. Mais ils ne savaient absolument rien de ce qui s'est passé. Mais Dieu était au contrôle de toutes les choses. Et c'est comme ça qu'il y a eu un homme malheureusement qui était mort. Les amis, la famille ont pris l'homme. Ils partaient pour l'enter. Ils chantaient. ils chantaient. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens quand ils voient ta vie, ils t'enterrent déjà. Ils disent que tu ne sortiras pas de cette situation. Tu ne réussiras pas. Les gens t'enterrent vivant bien aimé. Et cet homme ont part l'enterrer. Et du coup, bien aimé, vous n'avez jamais entendu peut-être certains le bruit des armes. quand vous voyez même dans le film, même dans mon pays, il faut voir comment les gens se déplacent pour se sauver quand il y a la guerre, quand il y a le trouble. C'est comme ça que ces gens, quand ils ont appris qu'il y a la guerre et ils ont vu le trouble venir, ils voyaient, ils se sont dit que c'est lui c'est déjà mort. Nous, nous sommes encore vivants. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous demandez le soldat, il préfère un ami qui est mort qu'un ami qui est blessé. Parce que celui qui est blessé, on ne l'abandonne pas, on doit le porter. Vous pouvez risquer votre vie parce qu'il a encore le souffle de vie. Et c'est le morceau difficile pour le soldat au front. Mais quelqu'un qui est mort, ils vont te laisser parce qu'ils vont sauver leur vie. mais si tu es blessé et dans l'église, s'il y a beaucoup de blessés de guerre, vous avez un problème. Parce que vous devez tout le temps être derrière ces gens-là. Et ça, ça peut bien améliorer la défaite dans votre camp. Au lieu d'attaquer, il faut prendre soin des blessés de guerre, des gens qui ont des problèmes dans le cœur, des gens qui, le mari a fouillé, je ne sais pas, le blessé de guerre. Ah, tu as raté une bonne occasion, c'est pas toi le blessé de guerre. Si l'église est pleine de blessés de guerre, on ne va pas avancer. Parce qu'on doit prendre soin avec la compassion. Non, il ne faut pas laisser, il faut prier, il faut l'exhorter. Mais dans l'entretien, l'ennemi vient. Et ces gars, ils ont vu l'ennemi. Je ne sais pas, notre papa, notre frère, notre ami, il est déjà mort. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? On va le jeter et nous allons fuir. C'est comme ça qu'ils ne savaient pas. Ils voulaient sauver leur vie. Il y a des gens qui veulent t'abandonner, que tu merdes dans ta situation pour sauver leur vie. Il y a des gens qui complotent. Quand ils te regardent, non, je n'ai pas besoin de lui. Moi, je veux sauver ma vie. mais ils oublient. Quand ils ont pris cet homme, ils l'ont jeté. Je ne sais pas s'ils savaient. Mais la Bible nous dit, malheureusement, cet homme est allé cogner sur le sépulcre d'Élisée. et son corps a touché l'os d'Élisée. L'onction qui a cherché qui donnait l'onction, l'onction est allée dans la tombe. Mais l'onction continue d'agir parce que la parole de Dieu devrait s'accomplir. La double portion devrait s'accomplir. Jésus venait dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, Dieu, Dieu va accomplir la double portion dans ta vie. Alléluia! 16e miracle! Je dis 16e miracle! Qui croyait que Dieu allait encore accomplir ces paroles? Personne ne croit que Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit. Toi, tu dis que la vision c'est loin, Dieu dit non, non, arrête! La vision s'approche. Cesse de ses discours. Il dit moi je suis Dieu. Oh béni soit le nom. Le problème c'est le temps de Dieu. Le problème c'est le temps de Dieu. même Abraham. Vous savez Abraham a eu la promesse. Il avait 75 ans. Mais après 25 ans, Dieu a accompli. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu dit dans Genèse 21 versets 1 et 2 il dit autant fixer de Dieu. Donc en d'autres termes pendant qu'Abraham marchait, Dieu savait quand est-ce il va accomplir sa promesse. Bien qu'Abraham a cherché de gauche à droite même Ismaël est venu mais Dieu est tenu à sa promesse. Dieu est tenu à sa promesse. Ça c'est nous les hommes nous sommes tellement pressés. Nous sommes tellement pressés mais tu oublies il y a deux termes. Dans le temps fixé il y a le chronos et le kairos. Le chronos c'est l'heure des hommes l'heure qui fait que tu sois pressé l'heure qui fait que comment tu manques même la paix c'est l'heure des hommes l'heure que nous avons quand il regarde les jours le mois les années ça c'est chronos. Laisse-moi dire à quelqu'un autre tes yeux si il le chronos regarde les kairos les kairos c'est le temps de Dieu je dis les kairos c'est le temps de Dieu voilà pourquoi la Bible nous dit Sarah nous allons le premier verset l'éternel sait souvent de ce qu'il avait dit à Sarah nous avons un Dieu qui n'oublie jamais qui n'a pas un problème de mémoire Dieu n'a pas besoin d'un spécialiste pour voir si sa mémoire fonctionne il sait souvent de ce qu'il avait dit à Sarah et l'éternel accomplit c'est pour Sarah ce qu'il avait promis Dieu se souvient ce qu'il a dit et il a accompli ce qu'il a promis mais écoute maintenant le verset nous donne bien aimé l'image il dit qu'est-ce qu'il a promis à Sarah c'est l'enfant il dit Sarah devint enceinte et l'enfant enfantin un fils à qui Abraham dans sa vieillesse dans sa vieillesse en d'autres termes tu n'es même pas l'idée que cela va s'accomplir encore quand vous allez même dans Romain 4 on vous dit que Abraham et Sarah n'étaient plus en mesure de porter un enfant n'étaient plus en mesure de porter un enfant en d'autres termes c'est pratiquement impossible humainement par là et ils ont raison ils ont raison à l'heure de cent ans même si je ne sais pas même les médecins vont commencer à se moquer de toi mais béni soit le nom de l'éternel vous savez ce que j'aime juste une petite entre parenthèses vous savez que Abraham après la naissance d'Isaac vous savez que la femme d'Abraham est morte Isaac avait 40 ans déjà si vous ajoutez 140 le vieux Abraham s'est remarié encore Alléluia et il s'est remarié avec un tour et pas seulement un enfant il a eu six enfants si vous faites l'écart chaque année ou deux ans après avec ces six enfants vous pouvez donner l'âge qu'Abraham avait avec Dieu tout est possible je dis avec Dieu tout est possible j'ai dit avec Dieu tout est possible c'est comme ça que la Bible nous dit au temps fixé dont Dieu lui avait parlé un temps de Dieu le temps Kairos je suis venu dire à quelqu'un ce que les gens peuvent te dire c'est le qu'on ose mais Dieu a son temps attend le temps de Dieu je dis attend le temps de Dieu ça n'est raté pas bien aimé quand le temps de Dieu arrive même quand il y a tes ennemis même quand les gens ne veulent pas Dieu va les confondre parce que personne ne peut arrêter la main de Dieu Dieu voulait honorer sa parole Élisée est mort mais Dieu a utilisé une circonstance terrible un homme qu'on a jeté et est allé toucher les autres et cet homme est revenu à la même de Dieu il s'est mis debout sur ses pieds mais il s'est retrouvé seul parce que les gens sont déjà fouillis on partit moi j'imagine que quand il s'est réveillé il a vu déjà courir je crois que lui peut dire ça nous sommes aimés là lui aussi a commencé à courir les vivants courent et les morts vivants courent et les gens qui couraient devant qui croyaient que c'était fini pour l'autre je crois que s'il y avait un qui avait regardé derrière tu vas surprendre tes ennemis je dirais tu vas surprendre tes ennemis tu vas surprendre tes ennemis oh béni soit le nom de l'éternel il y a quelqu'un qui va surprendre ses ennemis il va surprendre c'est lui ou c'est pas lui c'est elle si tu as des lignées tu peux enlever les lignées si tu n'as pas des lignées tu vas faire sur les lignées parce que ça va te dépasser ce que Dieu prépare cette année de nouvelles choses dans cette assemblée ça va dépasser les gens je dis ça va dépasser les gens ça va dépasser les gens les gens auront des maux de tête les gens seront mal à l'aise parce que Dieu va glorifier sa parole Dieu va honorer sa promesse il n'est pas un fils de l'homme hallelujah je vous parle de ce grand Dieu voilà pourquoi tu peux rater des miracles si tu continues à marcher avec les gens qui sont trop négatifs les gens qui ne voient pas que les choses doivent marcher ils voient c'est maintenant ça ne marchera pas ça ne marchera pas c'est comme ça qu'il y a Abraham quand Dieu lui a dit tu c'est cet enfant que tu as attendu pendant 25 ans va sacrifier cet enfant qu'elle est bref j'ai fait 25 ans 100 enfants j'ai commis mes deux rêves pour avoir Ismaël mais maintenant tu me demandes d'aller sacrifier le même enfant vous savez quand vous lisez la Bible il faut vous mettre à la place de ces gens qui jouent ces rôles là une mère une mère plutôt un père qui a un seul enfant qui a eu beaucoup de difficultés et maintenant on te demande de sacrifier cet enfant Abraham obéit parce qu'il savait que c'était Dieu vous savez il y a des choses que Dieu va te demander de faire ça peut dépasser ta tête voilà pour les gens qui ne sont pas nés de Dieu ils trouvent ça c'est de la folie et tu peux rater ton miracle si tu continues à réfléchir par la tête les choses de Dieu ne réfléchissent pas par la tête c'est Dieu qui convainc si Dieu te convainc si Dieu te convainc Benhémé saisit l'opportunité saisit l'opportunité Abraham prend l'enfant et il part il n'a pas dit à sa femme il a pris des serviteurs il a pris l'enfant il partait lui-même savait ce qu'il allait faire Dieu lui a dit ce qu'il devait faire et quand il arrive au milieu l'enfant a grandi Isaac n'était pas encore un petit il a déjà pris l'âge il connait la loi du sacrifice il faut qu'il y ait un animal il faut qu'il y ait le bois il faut qu'il y ait le feu il faut qu'il y ait le couteau l'enfant il n'a peut-être papa oublié mais nous allons si elle dit que nous allons sacrifier mais nous n'avons pas de bois ni l'animal ni le couteau non non l'enfant avait le couteau mais il n'y avait pas d'animal j'ai le couteau ici j'ai le bois mais il n'y a pas d'animal papa qu'est-ce que nous allons faire mettez-vous à la place d'Abraham quelles réponses il fallait donner nous lisons mais mettez-vous à la place d'Abraham la personne qui te demande c'est celle que tu vas sacrifier et c'est ton propre enfant mais l'enfant te demande papa nous allons mais où est le sacrifice moi je vois c'est Dieu qui a répondu à la place d'Abraham je ne pense que c'est lui parce que si c'était moi à sa place j'allais pleurer avec pitié qu'on m'a dit que mon enfant c'est toi les sacrifices non mais Abraham m'a dit qu'il se pouvoira lui-même alléluia enfin marchons voilà pourquoi hier ou avant-hier j'ai dit qu'il y a des mots il y a des noms de Dieu que nous utilisons sans comprendre le contexte nous disons Seigneur tu es le pouvoyeur tu vas pouvoir gloire à Dieu tu sais quand ces mots sont sortis ces mots sont sortis quand Abraham a accepté de sacrifier son fils mais il a dit que Dieu est pouvoir voilà pourquoi on appelle Abraham père de la foi père de la foi pourquoi Abraham n'a fait aucun miracle il n'y a aucun boîtier dans le ministère d'Abraham bien aimé qui a été guéri mais comment on peut l'appeler père de la foi il n'a fait aucun miracle mais on l'appelle père de la foi parce qu'il a eu la révélation de la résurrection de Jésus Christ il a eu la révélation de la croix parce qu'il se disait si c'est Dieu qui m'a donné cet enfant et le même Dieu me le demande s'il était capable de me donner un enfant à l'âge avancé ah ça c'est son problème moi je vais obéir seulement moi je vais obéir seulement le reste c'est à lui de voir le show donc il croyait à la résurrection il croyait que Dieu était capable de tuer l'enfant et de résister l'enfant et c'est comme ça bien aimé il est appelé père de la foi parce que notre foi est basée sur la croix sur l'oeuvre de Christ mais lui avait déjà la révélation avait déjà la révélation bien aimé je suis venu dire à quelqu'un que nous avons droit à la vie quand je parle de la vie la puissance c'est la vie la délivrance c'est la vie bien aimé la guérison c'est la vie la protection c'est la vie la victoire c'est la vie la prospérité c'est la vie et nous avons aussi besoin de la vie physique voilà pourquoi nous refusons de mourir en dehors du temps de Dieu on ne peut pas éviter la mort la mort vient d'un Dieu et s'ouvrir si c'est décidé de me prendre dans son plan gloire à Dieu mais si c'est pas dans son plan je refuse cela parce qu'il me dit que je peux vivre jusqu'à 70 ans si je suis robuste jusqu'à 80 ans au-delà ça c'est la volonté de Dieu psaume 190 verset 10 nous le dit ça c'est la volonté de Dieu oh béni soit je vais terminer mais je voudrais dire à quelqu'un Job a compris une chose Job était pratiquement mort mais un jour quand il se regardait il se disait je suis un témoignage malgré tout ce que même ma femme m'a dit de me dire Dieu parce qu'il ne voyait plus c'est exactement ce qui s'est passé avec Élisée la promesse ne s'est pas accomplie les gens s'est moqués la femme même de Job disait pourquoi continuer à faire confiance à ce Dieu regarde ton corps regarde s'il a perdu tout le monde l'a tout perdu la femme peut-être n'avait plus bien aimé de Mary Kay et elle ne pouvait pas bien aimer sa peau à cause de la maladie il n'y avait pas l'argent alors elle s'est demandé mais pourquoi elle continue à servir Dieu avant de mourir parce que je sais que tu vas mourir ingénie seulement c'est Dieu c'est ce que la femme a dit mais Job la Bible n'a pas péché malgré tout mais dans Job 14 14 je vais me limiter là-bas et nous allons prier Job 14 14 10 c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et lire avec moi nous allons prier nous allons nous lever nous voulons prier nous voulons prier nous voulons prier nous voulons prier j'espère que quelqu'un a ressuscité des choses je suis venu de me relever ta foi devant l'impossibilité de ta vie écoute ce que Job dit disons en haute voix il dit quoi si l'homme une fois mort pouvait révis ici Job se regardait lui-même comme quelqu'un qui était déjà mort mais ici c'est comme si j'étais mort mais là je suis ressuscité parce que réellement il était mort quand vous lisez ce qui est arrivé à Job même quand tu es dans cette salle tu peux piquer des crises en un jour des nouvelles c'est succès des mauvais des mauvaises tu peux tomber bien aimé écoute il dit si l'homme une fois mort pouvait revivre j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances à la plan de la souffrance tu peux mettre tout le temps de ma maladie tout le temps de mon célibat tout le temps de ma stérilité de ma pauvreté et tu ajoutes jusqu'à ce que mon état vienne à changer ma situation dans un autre thème je ne vais pas lâcher je dis il dit si l'homme une fois mort pouvait revivre j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer en d'autres termes il avait toujours la foi que Dieu va opérer vous savez Dieu c'est notre arbitre c'est lui qui a le dernier coup de sifflet les gens vous savez quand je ne sais pas en Europe c'est rare mais en Afrique il y a des gens qui viennent avec l'air sifflet quand le match va se terminer pour embrouiller et des fois ça me bruit vous croyez que le match est terminé mais on attend l'arbitre principal celui qui a le dernier sifflet ah je viens annoncer à une personne que nous avons quelqu'un qui est l'arbitre principal c'est Dieu s'il n'a pas sifflet même quand les gens sifflent c'est en vain les derniers coups de sifflet appartiennent à Dieu je dis que les derniers coups de sifflet appartiennent à Dieu les gens peuvent dire les gens peuvent je ne sais pas quoi mais parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et d'ailleurs il y a des gens qui ont mis point dans ta situation vous savez quand il y a un point c'est que c'est fini mais nous avons un Dieu quand les gens mettent des points il ajoute en bas virgule ça fait point virgule l'histoire continue l'histoire continue lève-toi commence à prier du Seigneur commence à prier ben-aimé celui qui a le dernier coup de sifflet dans ta vie il est prêt quand il va siffler c'est pour ton miracle quand il va siffler c'est pour ta délivrance quand il va siffler c'est pour que les choses changent on peut nous conduire dans une chanson de puissance une chanson de puissance une chanson de puissance nous avons un Dieu tout puissant un Dieu tout puissant je ne sais pas quelle est ta situation il est spécialiste des cas impossibles nous avons droit à la vie il a le dernier coup de sifflet tu as droit à la vie j'ai droit à la vie droit au miracle et Jésus 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 il y a puissance dans le nom de Jésus il y a puissance dans le nom de Jésus Pour briser les chaînes Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Pour briser les chaînes 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 Je l'entends les chaînes Oh oui, je l'entends les chaînes J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber Tu sens encore qu'il y a puissance dans le nord Il y a puissance dans le nord Il y a puissance dans le nord Il y a puissance dans le nord Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Il y a puissance dans le nord Déclarons qu'il y a puissance Il y a puissance dans le nord Il y a puissance dans le nord Il y a puissance La puissance de Dieu est là Si l'esprit qui a récité Christ D'entre les morts est en toi Ce même esprit est capable de donner la vie Là où il y a la mort Commence à prier que l'esprit de Dieu Amène la vie dans ta famille Dans ta santé Dans ton église Dans ta maison Dans ton corps Dans ton travail L'esprit de Dieu Qui a récité Christ D'entre les morts Et dans cette salle Et dans cette salle Le même esprit Est capable de donner la vie Là où il y a la mort J'ai droit à la vie 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 Que l'impossible Devienne impossible Est-ce que ces ossements Peuvent-tu le revivre ? Oui Tu le sais Seigneur Tu le sais Seigneur Tu le sais Seigneur Que l'impossible Devienne impossible Que l'impossible Devienne impossible Weiter à la vie Jésus La vie de Dieu La vie de Dieu ! La vie de Dieu ! Quelque chose se passe 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 ! Reçois ! Reçois ! La vie de Dieu 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 ! Seigneur ! Merci Seigneur ! Oui, la vie de Dieu ! La vie de Dieu ! Tu as fait quelque chose dans ta vie ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! La vie de Dieu 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 ! Que quelque chose se passe ! Que quelque chose se passe ! C'est ton jour ! C'est ton jour ! C'est ton jour ! C'est ton jour ! La vie de Dieu ! Rébassakaya... Rébassakaya... Réba-santokono-gosh jokaraba... Tu connais sa vie, Seigneur. Père, merci pour ce que tu as commencé. Ce que tu m'as dit, tu ne seras plus la même, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je dis que c'est ton jour. Dieu est ta vie. Je dis que Dieu est ta vie. Dieu est ta vie. Que Dieu accélère, accomplit. Que tu chantes de discours. Que tu glorifies le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dieu dit à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? L'homme de Dieu dit, Seigneur, tu le sais. Dieu lui dit, prophétise. Et le vent de l'esprit a soufflé des quatre côtés. Et a donné la vie à ces ossements. Dieu est en train de donner la vie. Peu importe, ces ossements. C'est ton temps. Tu as dit que les visions s'éloignent. Mais aujourd'hui, je te dis un autre discours. C'est sans délai. Quelque chose se passe dans ta vie. Saisis-la par ta main droite que tu y as. L'apôtre Pierre s'enfonçait. Mais il a levé sa main. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus a tenu cette main qui est restée. Je vois Dieu tenir ta main. Pour te faire sortir de ce trou. Te faire sortir de cette situation. Te faire sortir de cette maladie. De cet esprit de mort. Au nom de Jésus. Je dis, au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Qu'on peut encore donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu. Le Dieu de la vie. Le Dieu qui donne la vie. Et quand il donne, il le donne bien. La vie éternelle. La vie en abondance. La vie sauvée. Merci Seigneur. Vous savez bien aimé. La vie est tellement précieuse. Il faut l'apprécier. Quand on est en forme, on est en santé. Et on respire du merci à Dieu pour la vie. Alléluia. Parce que quand on n'a pas la vie, quand on a mal, on a des problèmes, ça devient tellement difficile de reconnaître même c'est Dieu qui donne la vie. Parce que la vie de Dieu, on ne peut pas l'acheter, ce souffle de vie là. Ce souffle de vie là, c'est Dieu qui le donne par grâce. Alors quand nous recevons cette grâce de la vie de Dieu, la vie physique, la vie éternelle, nous ne pouvons que lui dire un grand merci. Alors pour ce message, nous disons encore merci à l'homme de Dieu qui nous a partagé ces puissants messages. Et moi je crois que quand tu sortiras de cet endroit, tu ne seras plus pareil et tu vas changer ton langage. Ton langage doit changer. Ton langage doit changer. Bien aimé, nous devons changer notre façon de parler. Ne dites pas que là maintenant c'est trop tard. Dans le dictionnaire de Dieu, comme notre papa le dit, il n'y en a pas les mots trop tard. Il n'y en a pas. Alors ce qui nous fait défaut, c'est les doutes, c'est le temps, c'est l'impatience qui fait que nous ne croyons même plus que ce que Dieu nous a promis, ça va se réaliser. Mais moi aussi je crois et je déclare du haut de cette chair de l'homme de Dieu que cela va s'accomplir. Et cette année de nouvelles choses, nous allons palper, nous allons vivre des choses extraordinaires. Les choses qui vraiment nous n'avons jamais pensées dans notre intellect, mais que cela puisse arriver. Même quand nous lisons les versets, que nous disons que les choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais après ces versets-là, Dieu a dit, il a révélé par l'esprit. Donc nous avons l'esprit de Dieu, Dieu nous les a révélés. Donc nous croyons que ce que Dieu nous a promis, c'est que nous n'avons même pas pensé, cela est révélé par l'esprit de Dieu. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ok, asseyez-vous, nous sommes arrivés. Nous allons faire vite parce qu'il y a certaines personnes qui tourneront même au premier culte qui n'ont pas pu rentrer à cause des parkings. C'est dommage. Alors nous, nous croyons que 79, 79 là, nous devons croire. Nous, nous refusons des gens qui voient petit. Ne viens pas nous décourager à ce que nous croyons. Les 25 millions, ça va sortir. 79, 79, ça va se construire. On aura notre parking au souterrain là, souterrain. Tu viens là, tu ne cherches pas, tu rentres. Amen. Moi, je le crois. C'est triste vraiment que quelqu'un vienne, fait le tour, fait le tour, il n'y a pas de parking. Je trouve ça désolant pour moi, ça me fait mal. Donc, que Dieu pourvoie, on a un grand défi. Merci. – Sous-titrage MFP.